Un toboggan, un toboggan, un bel petit toboggan, et gagne un pied à toboggan là, un goutou. Un pied à toboggan là, c'est un goutou, fo. Des toboggan là, c'est un goutou. Gare, on escalier, boum. Si mon aravine là, il y a toute chiville là dans ça. Eh non, c'est mal. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Dernier jour des vacances pour les enfants. Donc, bonne entrée à tous les enfants qui regardent. Bon, je pense qu'ils regardent aussi parce que j'ai regardé sur le public. On a un public assez jeune sur Plocos Michael. Contrairement aux autres médias où j'envoie une force aussi aux autres générations qui nous regardent. Dernier jour, force aussi aux parents qui vont attaquer cette journée. Demain qui sera une journée assez difficile avec les enfants et tout et tout. Zoja Connect. Alors, j'ai reçu ce soir, il est un peu tard. J'ai travaillé toute la journée sur pas mal de choses et tout. Donc, je suis un peu fatigué. J'ai la tête un peu à l'envers. Donc, je vous fais cette vidéo quand même parce que hier, j'ai fait une vidéo où j'étais allé nager un peu à côté de la dacha au gosier. Vous montrez qu'effectivement, à part les sargasses, tout allait bien. Et là, je viens de recevoir une vidéo qui montre que, mis à part les sargasses, il y avait autre chose. Il y a sur un groupe WhatsApp que quelqu'un a envoyé une vidéo pour montrer le parc pour enfants qui est juste en haut, effectivement, de la dacha. Donc, où, effectivement, ce parc, il est vraiment inutilisable avec des trous dans le sol. Moi, quand j'ai vu ça, on me fait, oh, ils m'ont dit, mis en bas, bon quoi, mis en bas, bon quoi. Tu vois, je vous ai dit ça hier. Je reçois plein de vidéos. Mais celui-là, il est vraiment fort. Et ce serait hypocrite de ma part de ne pas vous donner, effectivement, cette information, sachant que hier, je vous disais qu'à part ce que je voyais, les sargasses, tout va bien. Et heureusement, avec les réseaux sociaux, l'information circule, passe et tout. Les groupes WhatsApp nous compémener en complément d'informations pour vous autres. Donc, cette vidéo que je vais mettre juste à la fin de cette vidéo. Donc, après, je sais déjà, il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens, pas beaucoup, mais il y a des personnes qui, effectivement, qui bénéficient de cette situation et qui vont y voir encore, effectivement, un acharnement. Oui, mais c'est un acharnement. C'est toujours sur le maire du gosier et tout. Sachez que moi, personnellement, je ne suis pas pour les autres, mais moi, personnellement, je suis pour la Guadeloupe. Que ce soit à gosier ou n'importe quel endroit. Donc, pourquoi, effectivement, il y a plus d'informations, à mon avis, qui donnent plus sur le maire du gosier, M. Célicornet ? C'est surtout parce que l'opposition, encore voyons, grosse force pour l'opposition, parce que l'opposition, l'opposition, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils font leur travail, leur travail, effectivement, de voir ce qui ne va pas, de mettre en lumière et de ne pas cacher. Et je ne dis pas que les autres, parce qu'il y a des oppositions, dans les 32 communes en Guadeloupe. Ils mettent ça comme ça, chaque fois qu'ils n'ont mis à côté, il y a toujours une idée, 3, 4, 5, 6, 10 mounes en fonction de la population, qui qu'a venu aussi dans l'opposition. Mais là, effectivement, Gosier vit qu'elle est effectivement une grande ville. Donc, il me semble que c'est la deuxième, la troisième ville la plus peuplée de Guadeloupe. Donc, il y a un long monde dans l'opposition qui a mené des informations, et qui a la population de l'information, il y a des informations qu'on recevra, effectivement, sur les pages Facebook, et il y a d'autres, effectivement, qu'on recevra sur les groupes WhatsApp. Donc, il y a un groupe, et bien, il y a tout. Il y a qui reconnaît, il y a qui font un travail, il n'y a pas une idée, bien qu'il n'y ait un petit madame qui a fait un petit web, puisqu'il y a des autres, c'est vrai qu'elle se donne vraiment à fond, à fond. Elle dit, faites attention à la santé, il y a un dit dans ça aussi. Mais c'est vrai que c'est le travail de l'opposition. Vous allez me dire, pourquoi c'est la seule commune qu'on entend « tente komingini », c'est la seule commune « namunka » ? Parce qu'à mon avis, c'est surtout parce que c'est une question d'attitude, de fonctionnement, déjà. Mais je pense que dans les communes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très claires. Mais peut-être qu'au niveau des communautés, au niveau, effectivement, de la gestion, il y a une gestion qui est peut-être moins dans l'arrogance et plus dans la discussion, de trouver des solutions, de l'apaisement. Et c'est vrai que moi, étant, ayant été sur le terrain, encore une fois, effectivement, je vous donne mes informations de terrain. J'ai vu que c'est quelqu'un qui est très, très difficile à négocier. Vous avez vu cette vidéo, il était qu'à jouer avec nous, nous devons parler au niveau de la mairie, tranquillement, avec effectivement des gens qui veulent demander un peu à eux, ils ont payé. Et il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à comprendre qu'il y a une augmentation de 1280%, 1180% au niveau de la Carle, ce qui veut dire Gauzier, Saint-Anne, Saint-François aussi, nous aussi, nous, Adam, Saint-François et les Irades. Donc, du coup, nous venions pour nous demander une explication. Donc, ils tenaient juste à recevoir nous, faire nous parler, nous discuter ensemble. Mais vu qu'ils ne voulaient pas que ça se fasse comme ça, donc ils viennent devant nous. C'est ce que j'ai retenu, en tout cas, ce qui m'a beaucoup déçu de cette personne. Et d'autres choses, nous n'allons pas là pour nous faire, nous n'allons pas là pour nous faire, effectivement, le procès de M. Cornet. Nous n'allons pas nous baser en information. Et c'est au moment où on dit, ben, dis donc, tentez Moun Ravré qui, en tant que mec, qui n'est charpaillé ou qui a respecté la population en moyenne. Lui, il venait qui avait une douleur. Il a dit, c'est toi qui vas m'empêcher de rentrer en moyenne. Ils sont bad boys. Ils sont bad boys, mais mon cher nous prend la rille là. Nous n'allons pas la rille là, peut-être. Nous n'allons pas la rille, mais moi, je n'allons pas la rille. Je n'allons pas la rille, mais je n'allons pas la rille. Si je pense que c'est un monde qui prend la responsabilité aussi à écouter la population-là et ne pas faire les voyous avec la population-là. Donc, c'est l'information-là. C'est ça qui m'a retrouvé. C'est un monde qui a une forme d'arrogance, a une forme de toujours, effectivement, bataillé avant les gens qui ont demandé des explications, tout simplement. Donc, je pense que les autres communes telles que les autres grandes communes, parce que Zabim, c'est des communes qui piquent Grand Guadeloupe, Zabim avait M. Jalton. Pourtant, nous savent que M. Serova, Sambou, Kiparaton, maille aussi. Mais est-ce que ce n'est pas tant qu'il a fait des lélés aux Zabim qu'ont aux gosiers ? Non. Il n'y a qu'à garder, il n'y a qu'à gérer ça au niveau de l'organisation, de ceci, de cela. Il n'y a qu'à mener des informations. C'est-à-dire que M. Serova, parce que lui aussi fait partie de l'opposition des Zabim, une autre grande ville à gérer. Mais on a pensé qu'il y a une des discussions qu'il y a faite entre eux avec le conseil municipal, avec l'opposition. Pour eux, les oppositions, en forme de respect, et justement, dernièrement, nous avions effectivement des gosériens qui n'étaient qu'à dire qu'ils n'étaient pas juste ni titre de propriété à eux. Eh bien, nous voyons qu'il y a même Mme Viroulan, Jostine Viroulan, qui est conseillère municipale de l'opposition, n'étaient pas qu'à dire qu'ils n'étaient pas en train de mêler. Donc, moi, on a constaté, dans ce cas, il y a des ambités pour nous, nous, pour Pessav, dénigrer, nous, pour Pessav. Mais, en cas, dix ambités, c'est un cas constaté sur le terrain, et c'est vrai qu'il y a des pouces sur le terrain, on va rendre vous compte que il y a des fonctionnements, des fonctionnements de respect envers la population qui n'est pas très nette. Et, vous, vous voyez, c'est un cas, frérot, parce que, on a senti ça, c'est très courageux, on a senti l'exaspiration, on a senti que, en ambités, comme ça avait des toiles pour nous, on vient jouer, ça chier, il faut que ça t'est cadenassé, il faut que ça t'est barré, ou, il faut que ça t'est réparé, parce que, nous, on a fait plaisir, justement, l'argent à impôts, nous, que nous prenons, mais, nous, on a aussi, mis à part l'argent à impôts, nous prenons, différentes sources de l'argent que nous avons dépensées, nous, on a dit, mais est-ce que les enfants, ce n'est pas une priorité ? Moi, quand j'ai vu ça, on me dit, mais est-ce que Timoun, est-ce que Timoun n'a pas ça qui est en priorité ? Mettre Timoun en sécurité, pas faire qu'il y a tout en air de jeu comme ça, mettre Timoun en sécurité, et après, ça fait fête. Après, ça dépensait des 300, 400 000 euros pour faire fête. Et voilà, en vrai, il faut en communiquer aussi, parce qu'il y a tout ça qui a passé, en vrai, il faut en communiquer avant, mais plutôt qu'on prend une situation là, on va communiquer là avant, où il a dit qu'il y a des gens qui peuvent faire des travaux là, c'est des gens qui peuvent faire des travaux. Non, 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 mon gars. Si vous êtes malade, vous avez un médecin, vous avez un peu de soigner, vous avez un autre médecin qui se soignez vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Monsieur Korné ? Si vous êtes malade, vous n'avez pas malade, vous n'avez pas mal tête, vous n'avez pas mal n'importe qui, vous n'avez pas mal ou vous n'avez pas souffert ou que vous trouvez d'autres médecins. Donc, pas dire nous que c'est que la société qui peut faire, c'est qu'elle a traîné sur les travaux et tout, tant est la société qui n'est en Guadeloupe ? Tant est la société qui n'est en Guadeloupe ? Non. Donc, du coup, moi, en tout cas, on a voyé ça pour qu'ils mettaient ça au clair le plus rapidement possible et que nous, depuis ça qui est neuf, ça qui est belle, c'est qu'on mette ce monde en sécurité. Nous, qu'on peut passer effectivement, montrer les autres qu'ils n'ont pas ni accès à ça. Mais ce monde, moi, même, on connaît ce monde, peut-être pas aussi bien qu'ils. Bon, on arrête les blagues. Mais c'est vrai que moi, même, on connaît ce monde et c'est vrai qu'on a trouvé quand même qu'ils sont en priorité. C'est en priorité pour nous mettre ce monde en sécurité parce que nous, nous sommes des grands mondes, nous sommes des grands verts, nous sommes des grands verts. Mais ce monde a joué en tous les sens. Il y a sauté, il y a sauté à prendre des risques, il y a sauté chez vie. On va imaginer si nous sommes en vacances chez vie, il y a sauté à dire ça parce qu'il y a sauté à R2J et il n'y a pas fait la rentrée de l'école et il n'y a pas fait attention à nous. À bientôt, les amis, portez-vous bien et puis, je sais qu'on est à demander aussi de ranger ça pour la sécurité à tout le monde. Merci. Ça a vraiment inadmissible. On ne s'en gose rien, ça n'a pas fait plus de combien l'année, frère. Il gose, en fait, il faut gose enlever ça n'a pas fait plus si tu m'en viens à venir à jouer et à jouer ou à jouer ça n'auprès et àenser ça n'a pas wicht en vue au się tu m'es tu m'as un toboggan un toboggan un bel petit toboggan et un pied à toboggan un goutou un pied à toboggan un goutou deux toboggan un goutou on escalier si mon arravine là il y a un touchy il y a dans ça c'est pas mal c'est pas mal respecter mon si mon petit mal un peu nous ne payons pas vous n'avez pas fait tout le monde l'agent nous a choisi si mon âme c'est pas mal il devraîner d'un éclairage là c'est mal d'un éclairage il y a un caméra euh, caméra là mou éclairage là mou tout les bêtes nè la mort tout les bêtes nè la mort des bêtes nè la mort des bêtes nè la mort un big up un goutou franchement gros big up même